Bienvenue sur la chaîne MAPSY en ligne chez moi, je suis Émilie, je suis psychologue et aujourd'hui je voulais poser avec vous une solution concrète à la question suivante, comment devenir plus intelligent ? Je vous invite d'ores et déjà à vous abonner à la chaîne, vous pouvez également vous inscrire à ma newsletter, le lien est en barre d'infos, mettre un petit commentaire à la fin de la vidéo pour partager avec nous ce que vous avez pensé de la vidéo et pourquoi pas, au top, dans le meilleur des cas, laisser un petit pouce bleu. Alors j'ai choisi le titre un petit peu provocateur, on va dire, comment devenir plus intelligent pour répondre en fait à la problématique qui est la suivante, comment augmenter finalement ses performances cognitives ? Comment augmenter sa mémoire ? Comment améliorer son vocabulaire ? Alors certes, vous avez pléthore de techniques concrètes sur la mémoire, n'est-il pas vrai que plus on répète et plus elle est comme un muscle, donc plus elle va s'optimiser ? Et puis pour ce qui est du langage, effectivement, plus vous allez lire, plus vous allez vous exprimer et plus vous allez vous améliorer dans vos capacités langagières. Je voulais dans ce podcast partager avec vous une recherche sur laquelle je suis tombée récemment. En fait, ce sont plusieurs recherches qui avaient été faites dans les années 60 et qui ont montré que les activités sportives augmentaient les performances cognitives. Alors en fait, ça m'a fait un peu rigoler parce que souvent, on voit, on imagine les sportifs, que ce soit les footballeurs ou les danseuses ou quoi ou qu'est-ce, comme des gens un peu, excusez-moi du terme, neuneux ou limités. Et là, je me dis, tiens, on trouve des recherches qui nous disent plus ou moins le contraire, qui défendent l'augmentation des performances cognitives à l'aune des activités sportives. Y compris, et c'est là où c'est super intéressant, pour les personnes vieillissantes, pour les seniors comme aime à les appeler ma mère. Alors là où c'est encore plus marrant, c'est qu'il y a des recherches encore plus récentes qui ont été un peu plus loin, qui se sont dit, tiens, quel type d'exercice concret peut améliorer les performances cognitives ? Et là, on arrive avec l'aérobic, la course, la natation et le soulever de poids. Je trouve ça trop marrant parce que, en général, c'est comme s'il faut faire le choix entre, soit on est intelligent, on ne peut pas être beau et intelligent, on ne peut pas être sportif, musclé et intelligent. Alors qu'en fait, finalement, les recherches montrent que plus on a une activité même diversifiée, il y en a d'autres en 2012 qui ont montré que plus une activité diversifiée avec plusieurs types de sports différents, et plus vous pouvez impacter vos performances cognitives. Alors ce qui est encore plus marrant, c'est que souvent, on a l'image de la bimbo, etc., qui prend soin d'elle, qui est un peu neuneu, mais il y a une recherche qui a été faite sur 86 femmes. L'auteur, c'est Liu Ambrose. Et en fait, ces 86 femmes, on leur a fait faire soit des exercices de tonicité, soit de l'aérobic ou des exercices de résistance pendant six mois. Et à la fin des recherches, il a été démontré qu'il y a eu une amélioration significative des activités, des performances cognitives dans les domaines de l'attention, de la mémoire, et une augmentation de l'activité en général sous IRM. Alors je trouve que c'est trop marrant, en fait, puisque comment devenir plus intelligent ? Alors finalement, effectivement, il y a les exercices, comment dirais-je, cognitifs ou intellectuels stricto sensus, mais le corps, en fait, est aussi impliqué dans nos performances cognitives. Et je me suis dit, tiens, je vais faire un podcast là-dessus, parce que quand je dis c'est trop marrant, bon, c'est pas marrant, ha ha ha, mais c'est pas ancré dans les mœurs, pourrait-on dire. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Si vous l'avez apprécié, je vous invite à le partager. Si vous pensez qu'il puisse être utile à une autre personne, je vous invite également à lui transmettre. N'oubliez pas que vous êtes la première personne à bénéficier du crédit que vous accordez à votre existence. Bye bye !